Salut à tous, ravis de vous retrouver sur canaltur.com. On va évoquer ce programme du samedi 4 juin, commencé par son quintet qui se déroule à Longchamp, dans le prix du Palais Bourbon, un planton exclusivement composé de juments de 4 ans et au-dessus. Elles sont 16 au départ. Ensuite, je vous communiquerai des informations concernant la Réunion 3 sur l'épodrome de Vichy, consacré aux trotteurs. Concernant ce quintet, j'ai fait du numéro 6, pardon, Divine Musique, ma préférée. L'élève de Philippe Van Poole vient de se classer bonne troisième et encourageante troisième dernièrement dans un quintet plus. Elles comptent déjà 3 places en 8 tentatives dans les quintets. Je la pense ici capable de fournir la lauréate de cette compétition ouverte. On lui posera le numéro 2, Salvation, présenté par Eric Libaud, monté Olivier Pellier. Irréprochable depuis le début de l'année, elle vient de s'imposer à Maison Lafitte, un succès qui lui a valu au début mai, une surcharge encourue de 3,5 kg. Cela peut paraître beaucoup, mais il y avait le style lors de son dernier succès mansonnien. Ensuite, numéro 12, à savoir Jenny Johnston, présenté par Rodolphe Collet. Deux courses au niveau quintet plus, à Compiègne et à Longchamp, et deux places de deuxième. Autant de résultats qui lui confèrent une bonne chance. Ensuite, le 16, Witty, le beau top-point de cette épreuve. Attention à elle, elle est présentée par le toujours doutable dans les quintets, Janamond. Sachez qu'elle vient de terminer deuxième d'un quintet à Compiègne. Elle vaut également un lot comme celui-ci. Le numéro 3, Satwa Rugby, mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature. Elle dépend désormais de l'entraînement de Patrick Nicot. Elle vient de prouver sa forme en s'imposant en voyant. Seul bémol, elle trompe trois tentatives dans les quintets pour autant d'échecs. Le numéro 1, Coting Leferi, mérite également en crédit. C'est vrai qu'elle n'a plus, a priori, de marge de manœuvre au poids, mais son expérience et son métier à ce niveau de compétition l'autorise à quelques espoirs. Le numéro 7, c'est Soul of the Sport. L'élève de Patrick Cheveillard fait preuve d'un courage exemplaire dans les tournois de ce genre. Et ensuite, j'ai retenu le numéro 8, Gradara, qui à mon avis devrait pouvoir afficher des progrès sur ses courses de rentrée. Le regret, c'est le numéro 15, Miss Penelope. Donc en carrière en partant, on rajoutera le numéro 15, Miss Penelope, présenté par Jean-Marie Béguenier. Le regret, pourquoi ? Puisque son numéro 16, à mon avis, n'a rien d'un cadeau sur ce parcours des 2200 mètres à Longchamp. Résumé chiffré pour ce quintet, 6, 2, 12, 16, ensuite le 3, le 1, le 7 et le 8. Réunion 3 à Vichy, désormais avec une information la quatrième, le 417. C'est Soulianala Miber qui reste sur trois victoires consécutives. J'ai pu m'entretenir avec son entraîneur Rémi Després. La jument est en pleine forme. Seule bémol, elle s'est donné un coup au paddock après sa dernière victoire à Lyon-Pareilly, ce qui explique son absence depuis le 17 avril. Quoi qu'il en soit, elle a bien travaillé dans une condition physique acceptable. Rémi Després nous a confié qu'elle était en retard de gain de 30 ou 40 000 euros. Bref, c'est vous dire si elle doit pouvoir s'imposer dans ce lot. On lui opposera le 406, Salomé de Nancras. Là aussi, j'ai pu m'entretenir avec Eric Cotebert. Les deux interviews sont disponibles sur Canal Turf Radio. D'après Eric Cotebert, sa jument sera beaucoup mieux sur ce parcours de plus longue haleine. Il est confiant. En tout cas, d'après lui, c'est l'une des meilleures chances du premier échelon. 417, 406, réunion 3 Vichy. On termine avec la septième. J'ai pu m'entretenir avec Stéphane Bourrier. Il présente le 709, Hustang Ludois. Le cheval reste sur une place de deuxième sur cette piste de Vichy. Il est maniable. Il semble assez pratique. Il est régulier. Il est bien engagé. Il est en forme. C'est un bon droitier. Bref, il a vraiment tout pour lui pour terminer sur le podium. On peut logiquement penser qu'il intéressera les amateurs de Paris. Placé 709, Hustang Ludois. On lui opposera le 705, Huub Jullery. Sujet estimé par Jean-Paul Gauvin. Le cheval a effectué des débuts victorieux sur la piste de Lyon-Paris. Et pourquoi pas le 707 pour venir primanter les rapports. C'est ultra de 26. J'avais eu l'occasion de le retenir avec Ludovic Pellier il y a de cela quelques semaines qui m'avait confié que ce cheval avait du potentiel. Donc 705, 709, 707 pour les amateurs de jeux simples mais également pour les jeux couplets. 705, 709, 707, 417, 406. Tout ça, c'est en réunion 3 à Vichy. Très bon jeu à tous. Bonne journée. Et rendez-vous demain. Sous-titrage ST' 501